Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, vous le savez, c'est vendredi, je vous l'avais annoncé C'est la journée des paris, des pronos Est-ce qu'on va enfin réussir à se blinder après ce premier tour désastreux ? On va y revenir Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude Les amis, comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez aussi à droite dans l'overlay, juste en dessous Vous avez cliqué ici pour vous abonner sur le Discord On est de plus en plus nombreux Certains passent même très rapidement sur le Discord avant de malheureusement nous quitter Mais n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir Les amis, vous y retrouverez tous les screens que vous verrez dans cette vidéo Et bien plus d'informations encore On va donc commencer par les paris Mais avant cela, a-t-on eu une petite surprise avec un event caché ? Non, il n'y a rien qui a pop en ce vendredi Je pense qu'on aura des choses un petit peu, je dirais des surprises un petit peu la semaine prochaine Peut-être un plus que des j'aime qui va pop samedi, qui va pop demain ou dimanche On va voir, normalement c'est le samedi, on est sur le timing Beaucoup pensent qu'il va arriver demain On va voir, en tout cas ne croyez pas les rumeurs qu'il annonce comme supprimé J'ai encore eu la confirmation du support VIP, ce n'est pas vrai Je vous en ai fait une vidéo dans la semaine Le plus que des j'aime n'est pas, j'allais dire le Mourzan J'aime Le plus que des j'aime n'est pas supprimé Il existe encore Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça les amis Donc on a toujours le plus grand gouverneur en cours Donc avec forcément le KVK, les scores commencent à monter rapidement Et ce n'est pas fini On a la taverne légendaire, je n'ai toujours pas 10 clés Mais j'ai toujours ma petite clé gratuite C'est dommage qu'il ne me donne pas des étoiles Encore des tomes du savoir qui ne servent à rien On a bien évidemment la grande finale, le Royaume Doré Il faut vraiment que je vous en refasse un guide complet là-dessus Puisque vous êtes encore une fois nombreux à me demander d'avancer là-dessus Et comment faire pour aller au bout Et c'est tout et surtout la grande finale de la Ligue Osiris Donc la grande finale de la Ligue Osiris, on va y aller Juste avant ça, un petit coup d'œil sur mon KVK Vous le savez, on s'est fait repousser Mais on est reparti à l'attaque Vous le voyez, on se déplace en ce vendredi matin Puisqu'on est vendredi tôt le matin On se déplace, on avance On devrait brûler des drapeaux Si je ne dis pas de bêtises Ça doit brûler quelque part Non, ça ne brûle pas encore dans le coin Mais ça brûlait Puisqu'on est bien avancé Donc là, ça défend bien de leur côté C'est très loin d'être fini sur mon KVK On a un Royaume Coréen en face de nous Même plusieurs qui ne rigolent pas Un gros gros niveau Franchement, respect à eux Vu leur niveau Puisque c'est qu'un Royaume-B Vu leur niveau de Royaume-B Par rapport à notre statut d'Imperium Gros, GG à eux Ils sont tout simplement Énormissimes Allez, c'est parti pour les paris On va revoir ce qui s'est passé Et on va voir comment Et si on peut se blinder Tac, on y va tout de suite Allez, je trouve que l'interface Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-le moi en commentaire Je trouve que l'interface Pour cette grande finale de la Ligue Osiris Est moins bien que celle de la Ligue Osiris C'est-à-dire que c'est plus compliqué d'accéder Je trouve qu'il faut cliquer un peu partout Il y a moins de raccourcis Je trouve ça un petit peu moins agréable Comme expérience Donc comme vous le savez La finale oppose en 3 manches gagnantes Les 60GT face au PX34 Donc les 60GT, je n'arrive pas à lire le nom que c'est Les PX34, les Phoenix H Le 1960 face au 1534 Lors du match d'avant Est-ce que je peux cliquer dessus ? Voilà, les JST sur qui on avait parié Et les 94VN aussi Mais c'était un pari risquant qu'autre cote Je vous l'avais dit C'était vraiment pour gagner Au cas où Mais on savait qu'il y avait peu de chance que ça arrive Les JST ont perdu de justesse Justement, on pourrait croire JST Justesse Non, c'est justice Regardez 39551 face à 40267 Ça a dû se jouer sur les farms Je n'ai pas suivi le match Parce que j'étais en plein combat De KVK Sinon, bien évidemment Je vous aurais fait un live Et de l'autre côté Il n'y a pas eu de surprise Les PX34 ont désintégré Les 94VN Donc là, on a quand même une finale Qui peut paraître déséquilibrée Mais pourtant, regardez On a les 60GT Ils sont censés être énormes Les JST, ça ne rigole pas On a cette finale-là Et si on regarde Donc les stats Les paris Les cotes Les 60GT Sont données Très, très largement gagnants Pourquoi ? Le premier facteur Il est simple Si on regarde Les puissances Les 60GT Affichent 5,1 milliards De puissances C'est tout Bonnement colossal Comme le colossal Pouce bleu Que vous pouvez lâcher En bas de cette vidéo Les amis Les PX34 3,5 milliards Si on regarde L'historique des PX34 Les PX34 Bien évidemment Ils ont gagné leur finale Ils ont gagné leur pool Ils ont déroulé tout le monde Même le V636 Et c'est pas rien De l'autre côté Les 60GT Ont aussi battu tout le monde Les Rays Bon, ils étaient en méforme Les Weeb Qui malheureusement Ont moins bien joué cette finale C'était leur premier gros match Je dirais De pool Et là Ils ont perdu Les JST Qui ont perdu de justesse Vraiment C'était très serré On a 30 plus 5 Des deux côtés Je pense que La cote Est clairement Surfaite De mon point de vue Ce n'est pas aussi clair Que les 60GT Gagnent Cette finale Gagnent Cette première manche De cette finale Alors à ce stade Il y a deux scénarios possibles Soit on se dit Je veux vider le store Là j'ai 3600 Si j'avais pas perdu La manche d'avant J'aurais Quelque chose comme 5000 Soit on se dit J'ai absolument besoin De ce qu'il y a dans le store Et là Je vous dirais Achetez les Ne pariez même pas Soit on se dit Bon on est joueur On est là Pour prendre du risque Et l'intérêt Il est d'essayer De gagner un max Si on regarde Si on parie 3610 Sur les 60GT La cote Elle est de 1 contre 4 On va gagner 25% De notre investissement Donc on va récupérer Grosso modo 800 au rig De la grande finale Donc si je mets 3600 Sur les 60GT Après le match J'aurais à peu près 4400 Si je dis pas de bêtises De l'autre côté Si je parie sur l'EPX34 Je gagne ma somme X4 Si je mets 3600 Sur l'EPX34 Et qui gagne Je vais gagner A peu près 14000 Bon Je pense que là La question elle est vite répondue De mon point de vue Sachant que j'ai pas besoin De vider le store Et que c'est risqué Parce qu'on est sur des matchs En 3 manches On va pas pouvoir se refaire Ou quoi que ce soit Je parierais Sur l'EPX34 Car la cote Est clairement Pour moi A l'ouest Les 60GT Sont certes Des bons joueurs Mais pas au point D'écraser Autant l'EPX34 Qui ne plaisante pas Non plus du tout Donc sachant Rappelez-vous Ils vont La différence de puissance Elle change rien Ils vont avoir Les mêmes comptes Les mêmes bonus Les mêmes commandants Expertisés Le même nombre de troupes Donc c'est clairement Purement De la stratégie Donc je vous invite Pour cette première manche De la grande finale Donc cette première manche Finale De la grande finale A miser sur L'EPX34 Attention Donc voyez Je mets tout dessus Ça me donne le bonus Attention Ne faites ça Que si vous n'avez pas besoin De ce qu'il y a absolument Dans le store Si vous avez besoin De ce qu'il y a dans le store Achetez le maintenant Vous devriez avoir Assez d'orique Moi je mets tout dessus Comme ça Il n'y a pas besoin D'ajustement par la suite Dès que j'aurai d'autres pièces Je les mettrai dessus C'est le seul pari intéressant Le seul pari viable De mon point de vue Donc encore une fois Si vous le faites C'est que vous n'avez pas besoin De ce qu'il y a dans le store C'est un risque quand même Les 60GT Ce sont tout bonnement Énormissimes Donc faites attention En prenant ce risque Faites-le En considérant le store Comme mort Comme si votre argent Était perdu Comme si vous tradiez Réellement Voilà pour la grande finale Les amis On va s'intéresser A présent Sur deux KVK Le premier Est un KVK Qui vient tout juste De pop Et ce KVK Les amis Il est tout simplement Ouf Comme vous allez le voir A few moments later Il s'agit d'un tout nouveau KVK Qui vient de commencer Qui va être vraiment Ultra intéressant Regardez Et on a le 1556 Alors si je ne dis pas de bêtises C'est un KVK Lutte D8 A la map Si je ne me trompe pas C'est bien ça Le 1556 En haut à gauche Qui est en équipe Avec le 1302 Et le 1002 Juste en dessous Deux Donc une team Qui va être super Simple pour eux Sur cette zone là La zone au sud Ça va être une zone de paix Et ils ont comme autre allié De l'autre côté Le 1945 Le 1945 C'est quand même Un très très gros royaume Il est vraiment bien puissant Le 1945 Il ne rigole pas du tout Et ils ont en dernière allié Le 1471 Et le 1021 En bas à droite Donc la team de Godfather Le 1556 Grosse team Face à eux Ils n'ont pas n'importe qui Ils ont le 1148 En haut Énorme aussi Qui est allié au 1359 Qui est aussi un très très gros royaume Le 1114 Tout en bas au sud Qui est l'un des plus gros De ceux qui avaient Le deuxième plus gros Après le 1556 Et le 1530 Alors normalement Si on en croit La disposition Qui est affichée Là Les plus puissants Serait le 1556 En plus Ils sont tout seuls Et de l'autre côté Normalement C'est en bas à droite Le deuxième plus puissant Mais ils sont en binôme Donc ce n'est pas le plus puissant Donc les royaumes les plus puissants Sont ceux qui sont tout seuls 1556 1148 1945 1359 1114 Et 1530 Ce sont les 6 royaumes Les plus puissants Et les 4 autres Sont forcément moins puissants Puisqu'ils sont mis en binôme Et vous allez voir Quand je vous dis Que c'est un KVK de ouf Et sur le papier Il peut paraître déséquilibré Puisque si on regarde les stats Alors le screen Que je vais vous montrer là Vous le retrouverez sur le Discord Parce qu'il n'est pas Des plus lisibles là Moi je vais vous le lire Parce que je l'ai en gros plan Regardez donc Ce screen Des puissances Si on compare Les puissances On le voit Il y a les puissances Des 4 teams Team A Team B En prenant tous les serveurs Il y a plus de serveurs Dans la team B La team B A 2 4 5 6 serveurs Et la team A En a malheureusement Que de 4 4 si je ne dis pas de bêtises Donc on est sur du 4 contre 6 Virtuellement Du 4 contre 5 Non pardon Du 5 contre 6 Virtuellement Et si on regarde la puissance Le serveur Le serveur le plus puissant La somme des comptes C'est bien Si on prend que les comptes Ce tableau a pris que les comptes supérieurs A 70 millions Si on fait le total de tous les comptes A 70 millions Le 1556 On affiche 427 Pour un total de 39 milliards de puissance Et 543 milliards de kills Le deuxième plus puissant Donc si on regarde Serait le royaume 1530 Qui affiche 29 milliards de puissance 29,3 304 comptes Donc c'est quand même énorme 123 comptes d'écart inférieur Enfin supérieur à 70 millions Pour 205 millions de kills Donc clairement Le 1556 de Godfather Éclate le serveur le plus puissant en face Après les autres serveurs Qui sont avec le 1556 Ils sont plus bas Le 1302 n'est qu'à 20 milliards de puissance Le 1002 à 14 milliards Le 1021 à 18 milliards et demi Le 1471 à 21 milliards Donc je me suis trompé Il y en a quand même 2 qui restent très puissants Et le 1945 Sur ça je dis le deuxième A 25 milliards presque 26 Donc le 1471 et le 1945 Ça m'étonnait aussi Sont quand même très puissants 288 Le 1945 Ensemble le deuxième plus puissant De leur team 288 comptes Supérieurs à 70 millions Et si vous regardez le 1945 Avec ses 28 milliards Il est pratiquement du même niveau Que le 1530 Et le 1114 26,6 milliards Et 273 comptes Supérieurs à 70 millions Si on fait le cumul de tout ça Des deux teams On l'a tout en haut Le nombre de comptes En team B Qui sont supérieurs à 70 millions Alors on verra Ça ne fait pas tout de l'activité Mais le nombre de comptes Qu'ils ont supérieurs à 70 millions Est de 1135 La team A Le nombre de comptes Supérieurs à 70 millions Est de 1525 C'est énorme 40% de plus Ça va brûler Et l'écart se fait beaucoup Sur le haut du panier Et sur le bas Donc tout en haut Et tout en bas En termes de nombre de morts 1 milliard 3 Même plus que ça 1 mille Enfin même pas 1 billard 1 trilliard pardon 1 trilliard 300 milliards 140 millions Donc 1300 milliards Pour faire plus simple 1300 milliards Pour la team A La team de Godfather Du 1556 727 milliards Pour la team B La team du 1530 La somme des morts Le nombre de morts plutôt 9 milliards Du côté du 1556 7 milliards 7 milliards Là c'est très proche Quand même C'est pas très loin Du côté de la team B Du 1530 Donc ça va vraiment être Un KVK de ouf Ce screen avec le détail Que je viens de vous montrer Vous pouvez le retrouver Vous pouvez le retrouver bien évidemment Sur le Discord Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Pour venir le voir Le commenter Si vous êtes sur l'un de ces royaumes On a quelques joueurs Qui sont sur chacun de ces royaumes Et qui nous donnent des infos Notamment du 1556 Notamment du 1114 Du 1530 également Donc n'hésitez pas à venir Échanger aussi sur la stratégie Et sur ce qui se passe C'est toujours intéressant Mais en tout cas Ça s'annonce Ça s'annonce comme Ouh c'est difficile Ça s'annonce comme Du très très lourd les amis On va aller voir Un autre KVK en cours Qui est aussi Un très très gros KVK Celui là A déjà commencé Comme vous allez le voir On dézoome Il s'agit d'un KVK Dont je vous ai déjà parlé D'un KVK Où le 1556 Aurait dû se retrouver Mais finalement Ne s'est pas inscrit Il s'agit du KVK C1 1098 Où on a actuellement Je dis bien actuellement Parce qu'ils vont perdre leur statut Forcément On a actuellement Six impériums Dont le 1365 De Shawnee Le 1412 Le 1401 De Death Squad Vraiment du très très gros royaume Le 1636 Le 1474 Le 1122 Et on va tout de suite Aller Donc on regarde Le 1401 Où est le 1401 De Death Squad Ils sont normalement En haut à gauche C'est bien ça Et si on se trompe pas Shawnee est juste en face Non c'est le 1636 Qui est juste en face Donc Et Shawnee est encore derrière Donc hop On va tout de suite Aller voir Le KVK Puisqu'ils ont eu L'ouverture De certaines de leurs portes Et vous allez voir Ça ne rigole pas du tout Donc il y a les ligues Qui ont migré Depuis maintenant Je dirais 3 ou 4 mois Sur le 1401 Et donc On a des confrontations Directes Entre le V636 Avec les G636 Et normalement Il y a les Griffies aussi Quelque part Si je ne dis pas de bêtises Vous voyez Les Griffies Qui sont là aussi Et on se retrouve Sur des grosses zones De fight Au sud On avait les Griffies Voilà Ils sont là Est-ce que leur forteresse Brûle A nos amis Les Griffies Non Ah si Elles brûlent J'allais dire Non elles brûlent plus Si si Elles brûlent Donc Les SQD Le squad De Death Squad A fait le job Les F636 Est-ce que ça brûle Ça brûle aussi Donc en fait Hier soir Les squads Non Le 1401 Perdait Hier soir Et là Il semble avoir Repris l'avantage Quel drapeau Brûle ici Est-ce qu'on a déjà Des flaques qui brûlent Non on n'a pas de flaques Qui brûlent Sur cette zone là Je revérifie Il ne brûle plus Il ne brûlait C'est vraiment Des grosses zones de contact Des grosses zones de combat Est-ce que ça brûle là Ça ne brûle pas du tout Et de ce côté là Est-ce que ça brûle C'est la zone la plus active Là que je vous montre là De ce qu'il y avait qu'un Le 1401 Ça brûlait de ce côté là Donc autant au sud Sur les alliances secondaires Les royaumes plus petits Comme les Griffies Le 1401 Arrive à avancer Et faire la différence Autant au nord Autant au nord C'est plus tendu Alors il faut retrouver les drapeaux Dans ce bordel Autant au nord C'est plus tendu On a un petit peu Un statu quo Ça brûle C'est éteint Ça brûle C'est éteint Mais un léger avantage Au 636 Tout de même Ouais ça brûle bien De ce côté là Donc avantage Au 636 Sur cette zone d'ouverture Ça ne rigole pas Il y a de l'activité H24 Ah ouais le mec Il est bullé Et il lance un rallye A 3 mètres C'est bien C'est un rallye de quoi ça Ah non c'est C'est de ça Tim Ok J'ai cru qu'il était d'en face Et qu'il lançait un rallye Qui partait de 3 mètres Mais non C'était faussé Donc ils n'ont pas réussi Ils viennent de 10 mètres Le rallye C'est vraiment Très très violent Ce qui se passe Sur ce KVK C'est énorme Si vous voulez suivre De la baston Là aujourd'hui Et pendant les jours Qui viennent Dans les quelques jours Qui viennent Pour le week-end Vous pouvez suivre Sur ce KVK là Il est tout simplement Énorme Le C1098 Alors des autres côtés Pourquoi je vous montre Ce côté là Car les autres côtés C'est un petit peu moins violent Tout simplement Parce que c'est surtout Des alliés Qui sont en contact Où les royaumes Qui dominent Ont déroulé Donc vous voyez Certains sont enfermés Sont carrément bloqués Donc c'est vraiment Le coin en haut à gauche Qui est le plus intéressant Et surtout C'est le plus intéressant Parce qu'il y a Le 1401 Qui est face Au 636 Donc c'est l'une Des plus grosses Zones de combat En La Havane Si on prend De l'autre côté Regardez Les TMD Sont bien avancés Ils ont déroulé D'un côté Les C9N aussi Donc c'est différent De ce côté là Il y a moins de fight Il n'y a qu'à le voir Au nombre de forteresses De toute façon Regardez ici Le nombre de forteresses Il y en a 1000 Et bien les autres Il y en a beaucoup moins Parce qu'ils ont moins de soucis Soit pour avancer Soit ils sont carrément Sur des zones alliées Donc c'est beaucoup plus simple Quand vous avez une zone Comme ça Là où on a plein de forteresses C'est que c'est tendu Et les combats Sont en cours Là je ne m'avance pas trop On les voit bien en feu En plus Je ne m'avance pas trop En disant qu'au vu De la physionomie De la carte Pour le moment Il apparaît Que le V136 Devrait gagner Les 636 La zone La Havane On va voir Si ça se confirme Ou pas Durant le week-end Je vous en referai Un point la semaine prochaine Un point de situation On va voir ce qui s'est passé Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Un excellent week-end à tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501